Bonjour c'est Cryptolyse, j'espère que vous allez bien en ce samedi 25 février 2023. Bienvenue dans l'édomadaire, notre émission dans laquelle on traite des faits réels macro et crypto, dans lequel on analyse justement en profondeur sur ce qui est en train de se passer. Et on a pas mal de choses avec les chiffres qui sont arrivés sur la partie macro, et on a une forme de shifting qui est en train de se faire en termes de narratif, et ça va être très intéressant de le voir justement avec le célèbre, Don't go against the Fed, alors on va regarder justement tout ça, on va passer d'abord sur la partie Bitcoin, et ensuite on va aller sur la partie macro, et on va attaquer justement l'analyse réellement de ce qui est en train de se passer, avec une forme de pricing qui est en train de s'inverser, notamment sur le mois de mars, dans lequel on va avoir la relevée des taux de la Fed, et on voit qu'il y a une forme d'incertitude qui est en train d'arriver, qui est relativement forte, et c'est plutôt positif sur le marché, et je vais vous expliquer pourquoi on commence tout de suite, mais avant, juste avant, comme d'habitude, si vous voulez soutenir la chaîne, me soutenir, c'est très simple et gratuit, likez, partagez cette vidéo, ça aide beaucoup aux référencements, ça aide à faire connaître la chaîne, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, et on commence tout de suite. Alors on va pas revenir sur la partie habituelle où je définis exactement où on en est, la seule chose que je veux vous dire, c'est qu'on est en train de se rapprocher, de toute façon, de tous les cas, du halving, comme d'habitude, quand on fait une schématique de halving et qu'on reprend un petit peu l'historique, on a toujours une phase d'accélération d'anticipation, ensuite une cassure baissière au moment du halving, et ça repart après le halving, c'est jamais le halving dans lequel on va se retrouver avec une accélération folle, il faut oublier ça, c'est quelque chose qui va repartir au fur et à mesure, comme ça, dans les mois suivant le halving. Mais généralement, plus on va se rapprocher du halving, plus on aura tendance à avoir quelque chose qui sera sous une forme de ranging, sous une forme de baisse effective, d'accord ? La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que l'augmentation actuelle est déjà finie, ou est-ce qu'on va encore pousser encore un peu plus, avant de restructurer, baissier, c'est un petit peu l'idée que l'on a déjà depuis un certain temps, avec justement cette année 2023, qui est quand même fort en rebondissement, que ce soit d'un côté macro, ou d'un côté géopolitique, ou même d'un côté crypto, je pense qu'on risque d'avoir peut-être, et je l'espère, beaucoup moins de nouvelles qu'en 2022, ou en tout cas qu'elles soient bien meilleures que celles de 2022. Alors, au niveau de l'état où nous en sommes rapidement, sur la rupture que l'on a eue justement hier, grosse rupture, avec une grosse cassure sur laquelle on est allé retester le 618 qu'on ira voir tout à l'heure, on est en train d'aller retester aussi des IMEI au niveau du Golden Cross qui a été effectué, qui correspond d'ailleurs au passage, à peu de choses près, au niveau du 786, avec un order block qui se trouve là, au niveau des 22200, donc ça voudrait dire qu'on pourrait avoir un rebond structurel ici pour pouvoir refaire, soit une accélération haussière et un retracement avec le A, B, C, que l'on peut attendre, soit ici une structuration pour repartir à la hausse, étant donné qu'on a une autre pattern qui pourrait être ici, une troisième, quatrième, et du coup une cinquième qui est en attente. Donc ça, c'est des petites patterns qui sont, et qui traînent justement, dans les analystes acteurs spécialisés, majoritairement en héliotisme. Personnellement, j'ai tendance à penser que le niveau ici à tenir est relativement solide, on va le regarder ici, on va bien comprendre que nous sommes bien dans cette rupture, on est allé chercher vraiment, vraiment, pile poil le 618, ça montre vraiment que les niveaux de retracement de Fibonacci ont et sont joués énormément, parce que s'ils sont forts, ça sous-entend qu'il y a des personnes qui se placent dessus, et les mouvements de Fibonacci, on n'oublie pas que c'est ce qui est le plus simple à développer quand on fait du trading algorithmique, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup aussi d'instantations qui vont être utilisées dessus, et c'est utilisé aussi même par les traders classiques, et donc forcément, ça a toujours un gros impact, 618, 786 et le 0.5. 0.5 qui n'est pas réellement le ratio de Fibonacci, mais en tout cas qui a un niveau, justement, premium discount qui est souvent utilisé, et qui a souvent forcément une réaction forte. Donc là-dessus, on a une réaction relativement forte au niveau du 618, pour moi, ce n'est pas le niveau de résistance, on a le niveau de résistance qui est en attente ici, qui est cette black box, enfin cette green box plutôt, qui attend ici, avec le niveau de 786, je verrais bien une continuité baissière pour aller retravailler, bien que ce week-end, on risque d'avoir quelque chose avec un écrasement de la volatilité, avec un mouvement que l'on a eu là, je pense que le mouvement ici a été structurel sur la macroéconomie, on va expliquer pourquoi, et forcément, on va se retrouver sur quelque chose qui risette potentiellement dans une forme de compression, en attendant la réouverture des marchés pour une continuité baissière, ou une réaction haussière de surprise, parce qu'on a eu un travail de liquidité, mais ça, on en discutera majoritairement dans la quotidienne de lundi matin, en ouverture, avec un retravail réel des liquidités, pour ce week-end, parce qu'il y a pas mal de choses qui sont en train d'être faites, et un order flow qui est en train, justement, de nous donner un certain nombre d'indices, donc ça, c'est la quotidienne, lundi, 8h30, ne le loupez pas. Alors, on continue dans l'analyse, tac, on va sur la macro tout de suite, et là, on voit qu'on a une grosse réaction au niveau du DXY, au niveau du dollar indice, il ne faut pas se leurrer, les chiffres du PCE Core ont joué énormément, et quand les PCE Core sont au-dessus de l'expectative, on a toujours une très grosse réaction au niveau de l'USD, donc c'est-à-dire du dollar indice, du DXY, et dans lequel on a eu forcément cette grosse bougie, dans laquelle on est allé retester le 105. D'ailleurs, je viens de voir que le niveau qui avait été donné ici n'est pas forcément représentatif, je pense qu'il serait peut-être plus intéressant de le noter de cette façon-là, dans lequel on a une box, tac, qui représente, hop, ce niveau-là, et qui va aller chercher ici, tac, qui est plus comme ça, en fait, cette box de résistance, qui est dans ce niveau-là, dans lequel on a bien ici la première résistance, deuxième, avec la retour, ici, on refait, on reteste une fois, deux fois, on casse, pareil ici, on break, on reteste, on voit bien que là, on a une résistance qui s'est jouée, deuxième, troisième, donc là, on a bien vraiment une zone, sur laquelle on pourra avoir un rebond. La question, elle est, pour avoir ce rebond, qu'est-ce qu'il nous faut exactement là-dessus ? Fondamentalement, il nous faut un certain nombre de choses, techniquement, on est dans une zone de support, la question, elle est, est-ce qu'on tient les 105, ou est-ce qu'on va chercher les 109 ? D'accord ? Donc ça, c'est les deux scénarios que je vous avais donné déjà depuis un certain temps. Il faut comprendre que fondamentalement, il y a pas mal de choses qui sont en train de rentrer en compte, et c'est un petit peu l'idée que l'on va avoir dans la dernière partie de cette vidéo, où on va essayer d'expliquer fondamentalement ce qui peut se faire. Pour moi, là, on va avoir bientôt une résolution réelle qui va se faire, et qui va entraîner globalement le marché, que ce soit à la hausse, soit à la baisse. Dernière partie, au niveau de l'ESP sensor et NASDAQ, on voit qu'on a bien fait un gros break, et on est allé retester, pareil, ici, l'objectif 1.618 de la première impulsion baissière. Donc on voit bien que cette première impulsion baissière, ici, ça nous donnait des targets, on est allé la chercher au millimètre près, le 1.618. Donc on pourrait se dire qu'on a terminé, justement, cette accélération baissière. Les targets suivantes sont quand même très basses, on voit qu'on break totalement avec 3 800 comme target sur le 2.618, donc ça nous fait relativement loin, mais il faut les garder en tête. Donc là, on pourrait se dire, notamment, sur l'ESP 500, qu'on a terminé le travail de descente, en tout cas, où on pourrait avoir une consolidation dessus, pour voir est-ce qu'on repart à la hausse, ou est-ce qu'on fait une continuité baissière. D'ailleurs, si on regarde rapidement, voir si on a une corrélation, ça peut être intéressant. Je l'ai retiré, donc je l'ai pu sous les yeux, donc c'est intéressant de voir qu'on est atteint aussi le 618. On n'est pas allé jusqu'au bout, mais on est dans la zone du 618, donc on est quand même dans une zone, ici, potentiellement de retracement, pour une continuité haussière. Continuité haussière veut dire quoi ? Vous voudrez dire qu'ici, sur le DXY, on retrace, c'est-à-dire qu'on a fait un retest du 105, et on continue baissier avec un break. D'accord ? Ça sous-entend ça. Par contre, si on continue à pousser, ça veut dire que majoritairement, ici, sur l'ESP 500, sur l'ESP 500, on va continuer à pousser, aussi à la baisse, et aller chercher justement l'objectif 2.618, dans lequel on irait potentiellement faire un retracement du mouvement total. Donc, ça veut dire qu'on irait chercher les 618, avec un retest, ici, de cet indusman qui se trouve là. D'accord ? Long terme, donc avec un retest qui pourrait s'effectuer, ici, pour structurer là, pour repartir la hausse, et on serait toujours bullish, tant qu'on ne consolide pas en dessous de ça. D'accord ? On pourrait aller chercher de la liquidité, c'est pas gênant, parce que ça, et ça, c'est l'indusman, bien que ça, j'ai tendance à penser que, pour l'instant, c'est quelque chose qui est protégé, donc ça veut dire un lot qui est censé tenir, mais, bon, on garde en tête que, ici, on pourrait restructurer là, pour repartir, avec un retest du 618, avec peut-être une petite mèche, juste pour aller retesser cette partie-là, et faire un equal lot, et ensuite repartir à la hausse, ce qui serait cohérent avec un 109, au niveau du DXY, donc un retest supérieur. Alors, dessus, on a le Nasdaq, qui, lui, est quand même en demi-teinte, dans le sens où le break baissier n'est pas si fort que ça. On a quelque chose qui tient relativement bien, avec, justement, une target qu'on n'est pas allé chercher, le 618, ce qui est même assez étrange, où j'aurais tendance à penser qu'on aurait dû avoir, justement, un Nasdaq, qui décroche un peu plus fort. On voit qu'on est en train de retester 382, pareil, niveau très très fort, dans lequel on voit qu'on reteste. Le prochain serait le 0.5, avec, ici, les 11600, avec le niveau de support qui a tenu, enfin, résistance, et puis support qui nous a tenu, quand même, pas mal. Donc, on aurait, justement, une probabilité de retest effectif fort. Surtout qu'au niveau des liquidités, on a pris les liquidités hautes, on a pris la petite liquidité, l'inducement, là, donc on pourrait aller chercher, ici, ce niveau de support, pour pouvoir repartir. Après, le souci, par rapport à ça, c'est que le niveau 618, est en dessous, et on a un inducement qui est là, donc on irait, potentiellement, chercher plus bas. Mais, étant donné qu'on a un Nasdaq, qui prend beaucoup moins cher, que le SP500, la question que l'on pourrait se poser, c'est, quel est l'argumentaire que l'on pourrait avoir, pour avoir un Nasdaq qui s'enfonce, beaucoup plus fort, que le SP500, en termes d'évolution. D'accord ? Ça va être compliqué. Pour moi, ça va être vraiment compliqué, donc j'ai plus tendance à penser, qu'on va structurer, hop, par là, et on pourrait avoir, une continuité, pareil, avec le principe de, soit on a terminé ici, et on repart. On n'oublie pas que les deux, sont dans des zones de support, pour pouvoir repartir. Donc, ça voudrait dire, que le DXY, aurait tendance à chuter, et cette chute au niveau du DXY, ici, bah, voudrait dire qu'on repart à la hausse. D'accord ? Alors ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive justement, à la notion de changement de narratif, qu'on est en train d'avoir. Et on va regarder tout de suite, ce qu'on est en train d'avoir. Là, on a la représentation des obligations, gouvernement américain, deux ans, qui est la courbe en bleu, et les autres sont, en orange, les cinq ans, en six ans, on a les dix ans, et en jaune, on a les vingt ans. Qui est la représentation, de combien on est payé, pour pouvoir justement, détenir des obligations américaines. C'est très important, parce que globalement, c'est ce qui détermine, le coût de l'argent. C'est ce qui va déterminer, la rentabilité à posséder du cash, parce que c'est un petit peu ça, globalement, les barnes, c'est posséder du cash, ça va être le prix de l'argent. Et normalement, on avait entamé, une chute structurelle, qui était en train d'être effectuée, structurelle ici, où on voit bien, qu'on avait justement une chute, qui a été rompue ici, avec un break of structure, justement au niveau de janvier. Et on voit que là, on est allé faire un nouveau plus haut, structurelle ici, et on voit que là-dessus, les trois autres, qui sont justement, les bounds, qui sont plus anciens, enfin en tout cas, dans lesquels, on va les détenir plus longtemps, parce que les deux ans, ça veut dire que, c'est deux ans, je les garde, et je récupère mon cash, plus ses intérêts, au bout de deux ans. et on a justement ici, quelque chose qui fait que, on n'a toujours pas fait, de rupture réelle, notamment sur les dix ans. Les dix ans ont beaucoup, beaucoup de mal, alors que justement, les cinq et vingt ans, sont structurellement, bien au-dessus. Donc là, on a quelque chose, qui est vraiment très particulier. Normalement, une courbe classique, on devrait avoir, les trente ans, on devrait avoir, les vingt ans, les dix ans, les cinq ans, et les deux ans. D'accord ? Les deux ans étant, beaucoup moins rentables, que forcément, quelque chose qu'on garde, plus longtemps. Et là-dessus, c'est vraiment le questionnement, qu'il faut se poser. Parce que là, on a une inversion, dans laquelle on a, oui, les deux ans qui sont au-dessus, mais même, pour aller encore plus loin, on a les dix ans, qui sont bien au-dessus, bien en dessous, pardon, et on a derrière, les vingt, et les cinq, qui sont au-dessus. Donc là, on a quelque chose, qui est totalement aberrant, en termes de structure, au niveau du yielding. Donc ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a une forme de pricing, d'inversion narrative, qui est en train d'avoir lieu. Et on voit que, c'est tout neuf. Là, on voit qu'on a des crosses, qui sont en train d'être effectuées, ici. Donc c'est vraiment, la schématique, d'inversion narrative, qui est en train d'être, et qui est marquée, principalement, sur le don de fight the Fed, qui est en train d'arriver, et qu'on est en train de voir. Alors ça, comment on le voit ? Tout simplement, en regardant, hop, quelque chose, qu'on retrouve, assez facilement, en allant regarder, notamment, les perspectives, dans le CME, des différents, remontées de taux, et dans lesquelles, on voit ici, les différents taux de la Fed, pour justement, le 22 mars, dans lequel, nous avons justement, 450 à 4,75, 4,75 à 500, et on voit après, les 500, 525, et voir un petit peu, ce qui est en train de se passer. Et ce qui est très intéressant, de voir, c'est que, on a justement, quelque chose, qui était majoritaire, cette partie là, était vraiment majoritaire, donc c'est à dire, le fait d'augmenter de 0,25, était vraiment majoritaire, jusqu'à quel moment ? Jusqu'à fin janvier, début février. D'accord ? On le voit bien, le fait de 0,5 n'existait plus, donc on avait un pricing, d'une possibilité à 0,25, donc d'une continuité à 0,25, qui était en train de se faire. Et là, on voit qu'on a une rupture très forte, qui s'est effectuée ici, et qui s'est accentuée, en même temps, par les résultats que l'on a pu avoir, que ce soit par rapport à l'inflation, par rapport au shelter, donc c'est à dire, tout ce qui est le real estate, l'immobilier aux US, et quand on regarde ailleurs, aussi la représentation du PIB, et le PCE core, qui a eu lieu. Donc là, on a un ensemble d'indicateurs qui nous disent deux choses. Un, on a un marché du travail qui lui-même continue à baisser, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on a un taux de chômage qui baisse. Alors là, c'est plutôt positif pour l'économie, c'est ce que je vous répète, depuis toujours, c'est-à-dire qu'au niveau de l'économie, on sait que si on a un marché de travail qui baisse, ou en tout cas qui se maintient à un certain niveau, ça veut dire qu'économiquement, nous ne sommes pas en récession. En tout cas, les US ne sont pas en récession dedans, parce que c'est un des vecteurs. Par contre, il faut prendre en considération quelque chose. C'est que là, les chiffres que l'on a au niveau du PCE, ça allait très très bien dans l'idée où on se disait jusque-là qu'on avait une inflation qui descendait assez rapidement, à brut, et on avait une économie qui se tenait. et on n'avait pas d'augmentation du chômage, donc globalement, la Fed avait les coûts d'élit pour pouvoir augmenter, ce qui est toujours le cas, mais il faut prendre en considération quelque chose. C'est que là, actuellement, on va se retrouver dans le chômage qui lui-même va poser problème. Alors, je vais vous expliquer rapidement pourquoi. Parce que quand on a une inflation, le PCE, qui montre des signes de faiblesse, donc ça veut dire que potentiellement, l'inflation risque de durer, ou en tout cas, ne pas descendre aussi vite que prévu, donc quelque chose qui va durer, en tout cas, plus longtemps, avec un taux de chômage qui, malheureusement, est aussi en train de baisser ou stagne à un certain niveau, donc ça veut dire que les entreprises vont avoir du mal à recruter. Ça, clairement, ça veut dire ça. Et on le sait parce que, déjà, dans certains secteurs, il y a beaucoup de mal à recruter des personnes. Donc comment on fait quand on n'arrive pas à recruter des personnes ? Bah, tout simplement, on va augmenter les salaires. On va augmenter les salaires, on va aller sur une augmentation en disant, bon, bah, je n'arrive pas à recruter, j'ai du chiffre d'affaires que je ne peux pas faire parce que je n'arrive pas à recruter. Donc, à ce moment, au lieu de payer la personne 2000 dollars, je vais la payer 2100, 2200, 2300. Et donc, on commence à rentrer dans une perspective d'augmentation réelle au niveau du salaire. Et là, on va rentrer dans quelque chose que la majorité des personnes ont peur, en tout cas, des économistes ont peur, qui est cette boucle, justement, salaire-inflation. D'accord ? dans lequel j'ai une augmentation des salaires, donc j'ai une augmentation du pouvoir d'achat, dans lequel je vais faire augmenter et appuyer sur l'offre, et donc, dans lequel je vais augmenter l'inflation. Cette inflation va entraîner derrière une augmentation des salaires, et on va se retrouver sur quelque chose qui peut, justement, être assez agressif. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment regardé par la Fed, et c'est quelque chose qui est très fort. Je vous avais dit qu'il y avait aussi deux autres choses, il y a notamment le shelter et les services qui ont du mal, justement, à baisser, mais qui commencent à montrer des signes d'inflexion, mais le PCE Core qui nous dit que globalement, on a quelque chose qui tient relativement bien, nous dit aussi que la Fed va certainement aller sur du 0,5 sur mars, ou en tout cas, au moins dans les mois qui viennent, on va avoir une continuité de l'augmentation qui risque même de se transformer en augmentation supérieure, parce que, justement, le chômage en lui-même n'arrive pas à augmenter, donc ça veut dire qu'on n'a pas une détérioration du marché de travail, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à recruter pour une augmentation, en tout cas, une diminution du salaire ou en tout cas sur un salaire existant, donc ça veut dire qu'on va avoir une augmentation réelle salariale, alors qu'à côté, on a une compression des marges, ce qui est réel, ça veut dire qu'on a une augmentation des coûts effectifs de production, de production, donc à travers notamment l'augmentation du salaire, l'augmentation de l'électricité, l'augmentation des matières premières, on a à côté une notion de pricing power, donc la capacité à augmenter les prix qui a déjà été fait en 2022, donc on va se retrouver sur quelque chose où on va avoir d'un côté une compression au niveau des prix où on ne pourra pas augmenter beaucoup plus parce que les personnes vont plus être capables d'absorber cette augmentation des prix et à côté, on va avoir une augmentation structurelle des coûts d'achat, enfin des coûts de production dans lequel on va être incapable de pouvoir absorber, donc on va avoir une compression des marges qui va se faire et cette compression des marges, ici, c'est exactement ce qu'on est en train de voir avec justement le chômage, avec à côté la capacité d'endettement des américains qui est au summum, les réserves qui sont au minimum au niveau de l'épargne US bien qu'on a encore un certain nombre d'épargne, donc on sait qu'on a encore un petit peu, donc on a ici une jonction qui est en train de se faire et donc là, l'augmentation de 0,5 parce que globalement ce qui était en train de se pricer ici, c'était un retour structurel dans cette partie-là, ici, un retour structurel à 0,25 et un retour à 0, donc une zone de palier sur, globalement, juin, d'accord, juin, juillet, dans lequel on avait quelque chose qui était en train de se faire et là-dessus, on avait justement ce pricing qui était en train de se faire qui était justement ce rallye structurel qui était en train de donner justement sur cette partie-là. Donc la question qu'il faut se poser et c'est ce qui va jouer notamment sur le DXY, c'est-à-dire que est-ce que oui ou non on va aller sur du 0,5 ? Si on va aller sur du 0,5, ça sous-entend qu'on va aller sur une augmentation du yielding, donc ici que l'on va retrouver, hop, sur les deux ans, donc ça veut dire qu'on va continuer à pousser, donc ça veut dire qu'il sera très intéressant d'avoir des bounds US, ça veut dire qu'on va avoir un DXY qui va monter, d'accord, parce que ça veut dire qu'il va être très intéressant d'acheter des bounds US et pour acheter des bounds US il faut du dollar, donc forcément on va avoir un marché de devises qui va tourner vers le dollar, ce qui est logique, donc ça veut dire un retest du 109 pour pouvoir repartir, d'accord ? Donc c'est un petit peu le principe de ce qui est en train de se mettre en place. Là-dessus, ça voudrait dire structurellement qu'on ait un marché action qui soit en décote et qui serait justement après derrière sur les prochains BPA qui risquent d'être annoncés dans lequel on va avoir cette compression de marge qui va se faire donc potentiellement un retest. Donc là-dessus, c'est un petit peu le principe que j'ai, en tout cas l'idée que j'ai derrière qui serait une continuité haussière du DXY jusqu'au 109, ça représente à peu près 65% de probabilité pour moi et on a l'autre scénario dans lequel on a un rebond structurel ici avec ici une consolidation qui peut durer pendant un certain temps pour avoir ici une cassure. qu'est-ce qui pourrait entraîner cette cassure-là ? Cette cassure-là serait une continuité à 0,25. Ça veut dire que la Fed a justement un discours qui est plutôt positif chose que j'ai du mal à imaginer à l'heure actuelle au niveau de Powell mais qui est plutôt positif avec des chiffres qui retournent justement dans une dynamique en se disant ok mais on est dans quelque chose où on a une augmentation enfin en tout cas une diminution de l'inflation qui est moins rapide que prévu mais on est quand même dans une diminution de l'inflation donc ça veut dire que ça fonctionne qu'on continuera plus longuement mais que en l'occurrence on n'augmentera pas aussi rapidement. Le fait d'avoir fait 0,25 et de ne pas casser les 0,5 sont un moment fort et là il faut se poser est-ce que oui ou non on va se retrouver sur une crise des bounds par la suite. J'ai tendance à penser que là on se retrouve sur un retest pour pouvoir justement aller chercher une zone de rechargement et c'est pour ça que je vous dis que la zone de rechargement on peut aller chercher beaucoup plus bas au niveau de 109 le temps d'arriver jusqu'en mars et avoir la bonne surprise en mars justement le 22 mars avec les chiffres. Donc là c'est un petit peu le schéma que j'ai 65% retest 109 donc ça veut dire une prolongation ici de la continuité baissière pour retester des chiffres en tout cas plus bas. J'ai du mal à me dire que maintenant vu le narratif qui est en train de se mettre en place au niveau du Nasdaq et des SP500 qu'ici on soit juste sur un rebond classique pour pouvoir après ne pas repartir. pour moi on va avoir la semaine prochaine qui va être marquante pour déterminer justement la fin du mois de février et entamer le mois de mars dans lequel on va avoir des signes très forts d'une continuité soit baissière ou soit d'une stagnation pour réparer soit une continuité baissière soit un rebond. à l'heure actuelle 65-35 ok mais ça va bouger assez vite en fonction justement des différents chiffres qu'on aura la semaine prochaine la semaine d'après sur lequel il va falloir réajuster parce que clairement l'inflation en elle-même est toujours en descente dans lequel on a une descente mais on a une inflexion là on voit bien qu'on a une inflexion et donc la peur que l'on a c'est qu'on ait une chute ici et puis qu'on reparte à la hausse chose qu'on a déjà connue je veux dire à plusieurs moments dans lequel on a eu une chute puis une réaccélération ça la Fed l'anticipe justement et donc on pourrait avoir un coup de massue qui puisse arriver justement en disant non non tu descends paf je te mets 0.5 dans lequel tu redescends et là c'est ce qui est en train d'être pricé cette probabilité là et on le voit bien de toute façon dans le graphique que je vous avais montré on voit que ce niveau là fait que on est dans un retour en se disant ok si jamais ça arrive j'appuierai très très fort et ici quand on voit justement le niveau du PCI Core qui a été donné dans lequel on voit qu'on a bien une structure en months qui est en train de se mettre en place ou potentiellement on pourrait aller retester en tout cas à ce niveau là mais ça n'empêche qu'on n'est pas non plus excessivement haut en termes de structure et c'est juste ce qui est en train de se mettre en place c'est l'inflexion de la baisse qui inquiète est-ce que oui ou non on est réellement dans un pic et c'est le questionnement qu'on est en train d'avoir et que le marché est en train d'avoir est-ce que oui ou non le pic est en train de se faire et je vous avoue que le discours notamment de Biden en disant c'est bon vous inquiétez pas l'inflation on est en train de lui mettre la race on est quand même relativement loin de la schématique avant en disant enfin on retrouve la schématique en se disant oh vous inquiétez pas il n'y aura pas d'inflation on se retrouve dans ce type de discours là et c'est justement ce qui est en train d'être digéré par le marché et forcément quand on a en plus derrière du yielding qui est en train d'accélérer donc ça veut dire qu'on a un intérêt à posséder des bonds US donc on achète du dollar donc forcément on va avoir un dollar qui va être très fort ce qui met une pression très forte sur l'industrie américaine aussi et ce qui entraîne justement un cycle dans lequel on se dit que potentiellement dans deux ans on peut avoir une crise et donc le yielding continue à augmenter et on se retrouve sur les indices qui s'écrasent et on retrouve vraiment cette patine que l'on est en train d'avoir il faut juste prendre un petit peu de recul maintenant on a eu en tout cas un très beau début d'année c'est parfait c'est normal qu'on ait une respiration la question qu'on se pose c'est pas est-ce qu'on va faire un plus bas en tout cas moi personnellement je ne la pose pas à l'heure actuelle je ne me dis pas est-ce qu'on va casser ici non je me dis est-ce qu'on s'arrête ici ou est-ce qu'on va retester cette zone ici par exemple sur Nasdaq c'est la question que je me pose là ou est-ce qu'on va chercher un petit peu plus bas est-ce qu'on va aller retester ce point là mais je ne me dis pas qu'on va aller faire un break baissier maintenant c'est pas quelque chose qui structurellement est en train de se donner on a fait des breaks structures ici qui sont plutôt haussiers donc on va avoir une respiration pour pouvoir repartir à la hausse et c'est toujours ce que je suis en train de jouer de mon côté au niveau du BTC justement par rapport à ça ce qui est intéressant c'est que oui nous sommes hop on va prendre ici on va retirer ça nous sommes ici dans une respiration mais on s'en sort plutôt bien par rapport justement à la macro donc pour moi même si la macro a tendance à en tout cas avoir une structure plutôt baissière dans lequel on va avoir une respiration qui va être plutôt forte j'aurais tendance à penser qu'on aurait une forme de ranging en tout cas structurelle au niveau du BTC pour pouvoir restructurer plus haut d'accord je ne vois pas un BTC qui va réagir très fortement à la baisse pour aller retester justement ce lot là en tout cas en l'état c'est pas ma vision c'est toujours pas mon cas tant que tant que ce niveau là tient d'accord ce niveau là tient pas là là je me dis qu'on va aller chercher beaucoup plus bas et donc là à ce moment là on aura une discussion qui sera tout autre mais de mon côté on est toujours sur quelque chose qui somme toute est un retracement oui qui est un retracement qui n'est pas bearish on n'a pas une inversion en tout cas de la tendance de cette partie de tendance là cette inversion ira ici quand on ira retester ça ou en tout cas casser ça là on dira qu'il y a une inversion de tendance et donc on aura bien une confirmation ici de la tendance baissière pour aller chercher plus bas et donc à ce moment là on changera totalement de target mais ce n'est pas le cas pour l'instant il faut juste se prendre en considération qu'on a quand même un BTC qui est plutôt résilient à la macro et c'est une des forces que l'on a grâce au marché que l'on a eu maintenant et aux différentes crises crypto que l'on a eu maintenant Si la vidéo t'a plu dis le moi en commentaire like, partage ça m'aide beaucoup et n'oublie pas que tu as en commentaire et en description aussi le discord qui est gratuit qui regorge d'informations qui a un parcours pédagogique mis à disposition pour pouvoir avoir énormément d'informations tu y retrouveras aussi beaucoup de choses comme par exemple plein de discussions enflammées tu y retrouveras de la fiscalité de l'investissement du trading de la DeFi et aussi un coin premium dans lequel tu as mes briefs mes briefs mes investissements mon portefeuille mes grid bot tu vas avoir aussi des stratégies automatisées tu vas retrouver aussi des discussions et des accompagnements justement avancés pour pouvoir progresser plus rapidement que ce soit dans l'investissement le trading ou même tout simplement dans un point de vue psychologique en termes d'investisseurs donc rejoins nous ça se passe en commentaire et en description je te dis à très vite et en termes d'investissement